Bonjour et bienvenue sur la chaîne FPV. Nous voici arrivés à la quatrième partie de notre présentation des instruments de l'Airbus A320. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le PFD et nous allons voir aujourd'hui le ND ou le Navigation Display, dernier des deux instruments de l'EFIS. L'affichage du ND ou Navigation Display présente toutes les informations nécessaires pour diriger l'avion y compris l'affichage du plan de vol, la carte mobile des aides à la navigation, les points de cheminement, les aéroports de la base de données, les indicateurs accordés et pointeurs de direction, l'affichage du TICAS qui est l'alerte de trafic et de système d'action afin d'éviter les collisions, la carte météo et la carte du terrain qui sont eux en surimpression, etc. Il a pour but de nous aiguiller dans notre navigation. Il reflète avec exactitude les données rentrées dans le MCDU, donc cet outil est très précieux. L'affichage ND a cinq modes de fonctionnement différents. Ces modes sont sélectionnés en utilisant le sélecteur de mode situé sur le panneau EFIS du bandoune supérieure. Voyons maintenant ces différents modes. Le mode rose ILS Le mode rose a trois versions basiques de navigation, ILS, VOR et NAV. Ces trois modes possèdent une rose des vents à 360 degrés. Donc ce mode ILS affiche la déviation latérale par rapport au LOC et la déviation verticale par rapport au GLAG SOC. Cette page a pour but de nous afficher les indications concernant notre approche ILS. Dans ce mode, l'affichage d'informations complémentaires tels que les aéroports ARPT et VOR est impossible. Voyons ce qu'il y a sur cette page rose ILS. Nous avons le cap de l'ILS. C'est une aiguille de couleur magenta qui indique le cap du localizer de l'ILS. Elle est affichée automatiquement lorsqu'un ILS est programmé par le MCDU pour l'atterrissage ou être manuellement sélectionné à la page RAD NAV du MCDU. Nous avons également l'indicateur de déviation latérale. C'est une barre mobile de couleur magenta représentant la déviation latérale par rapport au cap du localizer. Nous avons l'indicateur de déviation verticale. C'est un losange magenta qui indique la déviation verticale par rapport au plan de descente de l'ILS. Et enfin, en haut à droite, nous avons l'info sur l'ILS. On retrouve les informations additionnelles de l'ILS comme le récepteur, la fréquence, le cap et son identifiant. Sur la droite se trouve le plan de descente idéal du Glaxlop. Quand celui-ci est au centre, au niveau du repère jaune, cela signifie que l'avion est correctement sur son plan de descente. Si le losange est au-dessus du repère jaune, c'est que nous nous trouvons au-dessous du plan. S'il est au-dessous, c'est que nous nous trouvons trop haut. Le localizer permet d'aligner latéralement notre avion dans l'axe de la piste. C'est la position du trait magenta situé dans le cercle en pointillé qui se décale vers la droite ou vers la gauche de l'avion qui, lui, reste au centre. Lors d'une approche, le localizer est d'abord intercepté puis ensuite le Glaxlop. Voyons maintenant le mode rose, VOR. Ce mode affiche la déviation entre l'appareil et la radiale d'interception du VOR. Valeur à droite du CRS qui est dans notre cas 220 degrés. Ce mode est utilisé durant les approches VOR ou la navigation VOR. Dans ce mode, l'affichage d'informations complémentaires tels que les aéroports, les ARPT ou les VOR est impossible. Voyons ce que nous trouvons sur cet écran VOR. Nous trouvons la radiale de la station VOR. La flèche bleue indique la radiale de la station VOR sélectionnée. La sélection se fait à la page RAD NAV du MCDU. Nous avons également l'indicateur de déviation. La barre mobile bleue représente la déviation latérale par rapport à la radiale de la station VOR sélectionnée. Nous avons aussi l'information du VOR. On retrouve les informations additionnelles de la station VOR, c'est-à-dire le récepteur VOR, la fréquence, la radiale et son identifiant. Nous avons également un indicateur FROM TO. C'est la barre mobile de déviation qui possède un indicateur, une pointe de flèche. La flèche se dirige toujours vers la station. Si la flèche est du même côté que l'aiguille du récepteur, l'avion vole vers sa destination, TO. Si par contre, elle est tournée de l'autre côté, l'avion s'éloigne de la station, FROM. Nous avons aussi un petit message VOR APP qui apparaît en haut au milieu. Ce message apparaît en vert en haut de l'écran lorsque l'équipage a sélectionné une approche VOR à l'aide du FMGUC. Les pointeurs de relèvement pointent directement sur la station. Lorsqu'un commutateur de sélection ADF VOR du CTRL-FIS est réglé sur VOR, un pointeur de palier à ligne unique blanc pour le VOR numéro 1 et un pointeur de palier à double ligne pour le VOR numéro 2 est affiché. Si, bien sûr, le palier des données sont disponibles. Les informations NEVAD pour ADF en vert ou VOR en blanc seront affichées en bas à gauche de l'écran pour le récepteur numéro 1 et en bas à droite de l'écran pour le récepteur numéro 2. La première ligne indique le type de NAVAD sélectionné. La deuxième ligne affiche l'identification du NAVAD et la troisième ligne indique la distance DME si elle est disponible pour le VOR sélectionné. Le mode ROSE NAV Ce mode, comme le mode ARC, sont les modes principalement utilisés durant un vol. Il indique la position de l'avion par rapport au plan actif. Le mode NAV affiche, par rapport au mode ARC, un vol sur un angle de 360 degrés. Le symbole de l'avion jaune est fixe au centre de l'écran tandis que la rose des vents tourne autour. Le mode ARC a un segment de 90 degrés. Le symbole de l'avion jaune se trouve en bas de l'écran et seuls les 90 degrés en avant de la rose des vents sont affichés. Il est le mode le plus utilisé. Il donne les mêmes informations que le mode ROSE NAV mais comme l'avion est affiché en bas, l'espace qui est représenté devant l'avion est plus grand ce qui donne un plus grand espace de contrôle pendant le vol. L'affichage des ARPT, VOR, etc. est possible dans ce mode. Différents types de plans de vol peuvent être identifiés par des couleurs différentes pour dessiner les segments du plan de vol. Le plan de vol actif Les segments de la route active sont affichés en vert. Quand l'avion est en mode de suivi de cap ou de route, la route est en pointillé vert. Le plan de vol temporaire Les segments de la route temporaire sont affichés en pointillé jaune. Et les plans de vol alternatifs Les segments de la route alternatifs sont affichés en pointillé bleu. Les points de cheminement qui forment le plan de vol sont représentés par des losanges. Le point de cheminement actif, tout, est affiché en blanc, tous les autres points sont affichés en vert. Si un point est associé à une contrainte altitude ou vitesse, par exemple, il est entouré par un cercle. Le cercle est de couleur magenta si l'avion suit le plan de vol et obéit à la contrainte. Et blanc si l'avion ne suit pas le plan de vol, volant vers un cap sélectionné, par exemple. Les contraintes de points de cheminement peuvent être visualisées sur le ND en pressant le bouton CSTR sur le panneau EFIS. Le ND peut afficher une carte mobile des aides à la navigation, des points de cheminement, des aéroports, par pression du bouton correspondant sur le panneau EFIS. Le bouton sélectionné est indiqué par un voyant vert. Un seul ne peut être sélectionné à la fois. Un second appui sur le bouton allumé efface la carte mobile affichée. Les symboles sont affichés en magenta. Les contacts TECAS L'alerte de trafic et le système d'évitement des collisions utilisent les retours des transpondeurs des autres avions. Ils déterminent la distance, le cap et l'altitude relative des autres avions et affichent une carte des contacts sur le ND. Un avion est représenté par un losange blanc. Si le contact est à une altitude différente de votre propre avion, la différence d'altitude est indiquée en centaines de pieds au-dessus ou au-dessous du symbole. Si le contact monte ou descend, une flèche est affichée sur le côté pour l'indiquer. Les avions sont représentés jusqu'à 40 nautiques de distance et à moins de 2700 pieds verticalement. Dans l'exemple, l'avion de gauche est à 1500 pieds au-dessus et vole en palier. Quant à l'avion de droite, est à 500 pieds en dessous et est en montée. Il y a également des faux points de cheminement sur le ND. Pendant le calcul du profil de la route verticale, le FMS insère automatiquement des faux points de cheminement dans le plan de vol. Ces points de cheminement représentent les moments de vol où l'avion devra monter, descendre ou se stabiliser. Ils sont affichés sur les ND comme suit. Les flèches de stabilisation. Un point où l'avion devra se stabiliser à une contrainte d'altitude ou à l'altitude de croisière pour une fin de montée. Les contraintes d'altitude sont représentées en magenta pour le Toph of Clann pour la fin de montée en bleu. La flèche début de descente. Le point à partir duquel doit débuter la descente top of descent. Le symbole est blanc avant que le mode de descente ne soit armé et est bleu dès que le mode de descente est armé. Le changement de vitesse. Un point à partir duquel l'avion devra automatiquement accélérer ou décélérer pour respecter une contrainte de vitesse. La décélération. Un point de décélération est automatiquement inséré avant le segment d'approche. Le survol de ce point engagera l'étape d'approche et l'avion décélérera automatiquement jusqu'à la vitesse d'approche. Les aéroports et les pistes. L'aéroport et pistes de départ et de destination sont représentés sur le ND en blanc. Si aucune piste n'est sélectionnée, un astérix est affiché devant l'identifiant de l'aéroport. Dès qu'une piste est spécifiée, elle est représentée à l'échelle et correctement orientée avec son nom et l'identifiant de l'aéroport ainsi que la piste. Le mode plan En mode plan, les étapes du plan de vol sont présentées sur une carte orientée vers le nord géographique. Cela permet de faire défiler le plan de vol en entier en utilisant les touches du MCDU et de vérifier rapidement qu'il n'y ait pas d'incohérence dans le tracé de son vol. Si la position actuelle de l'avion est dans la plage affichée, un avion symbolique jaune en indique la position. L'affichage des Y-Points, des ARPT, des VOR et des ND est impossible dans ce mode. Le nord se situe toujours vers le haut, le sud vers le bas, l'est vers la droite et enfin l'ouest vers la gauche. Que voyons-nous dans tous les modes que nous venons de voir ? Dans tous les modes, nous avons en haut à gauche le GS et le TAS. Ils sont affichés donc dans le coin supérieur gauche ainsi que la vitesse et la direction du vent. L'information numérique sur le vent est en degré nord-géographique tandis que la flèche analogique verte est magnétique. La flèche indique la direction relative du vent par rapport au cap suivi par l'avion et n'apparaît que pour les vitesses de vent supérieures à deux nœuds. Dans notre exemple, le vent est au cap 210 avec une vitesse de 45 nœuds. Le GS ou ground speed est la vitesse de vol au sol de l'appareil. Le TAS est la vitesse de l'appareil par rapport à la masse d'air environnante. Nous avons aussi le cap suivi. Un index jaune sur la rose représente le cap suivi par l'avion. La route par rapport au sol Un losange vert représente la route suivie par l'avion par rapport au sol. Elle peut être différente du cap suivi notamment en cas de vent de travers. Et le cap sélectionné un triangle bleu indique le cap sélectionné sur le FCU. Nous avons les pointeurs de direction. Les aiguilles pointent dans la direction des stations d'aide à la navigation sélectionnée. Elles n'apparaissent seulement que lorsqu'une station est réglée sur le panneau EFIS. Il y a également les stations d'aide à la navigation. Ce sont les informations sur les stations réglées sur le panneau EFIS incluant le récepteur sélectionné, l'identifiant de la station et la distance d'hémeuse si disponible. La forme de la flèche identifie le pointeur représenté sur la rose. L'indicateur d'échelle de distance L'interrupteur de sélection de la plage sur le panneau de commande EFIS sélectionne l'échelle de plage affichée comprise entre 10 à 320 nautiques. En mode NAV, la plage sélectionnée remplit l'écran. Un indicateur d'échelle en bleu nous informe des distances. En mode ARC, la distance visible devant l'avion est le double de celle du mode NAV. De plus, en mode ARC, il existe 4 ARC, chacun représentant le quart de la plage sélectionnée. En mode ROSE NAV, il n'y a qu'un seul cercle de gamme interne qui est le quart de la gamme sélectionnée ou la moitié de la distance au bord extérieur du cercle. Dans notre exemple de gauche, sur le panneau de commande FIS, le sélecteur de portée est réglé à 160 maïs, soit la distance entre le bas et le haut de la rose des vents. Partie chronomètre. Le ND peut afficher le temps écoulé indépendamment de l'horloge de l'avion. Le chronomètre ND est commandé par un bouton situé au-dessus de l'afficheur ND. La pression de ce bouton présente plusieurs fonctions. Première pression, démarre le chronomètre et l'affiche sur le ND sur fond gris. Deuxième pression, arrête le chronomètre qui sera sur fond noir. Et troisième pression, réinitialise le chronomètre et l'efface sur l'affichage ND. Le radar météo. Le radar météo, s'il est activé, est superposé à l'affichage ND dans tous les modes excepté le mode plan. Il y a un bouton de contrôle de luminosité séparé intégré au bouton de contrôle de luminosité de l'affichage ND afin d'ajuster l'intensité de l'image radar météorologique. Voilà, nous avons fini pour cette présentation du ND dans sa partie théorique, bien sûr. Notre prochaine vidéo sera sur l'écran ICAM composé de l'EWD et du SD. Sous-titrage Sous-titrage